Et j'ajoute un complément à cette plainte, vous voyez, parce que la fois d'avant, le même hôpital de Neuchâtel, donc il m'a collé un trouble mixte juste avant qu'on m'envoie un connard de là-bas, venant là-bas, nous coller une autre maladie qu'on n'avait pas. On a expliqué à ces gens, et il y a des papiers écrits de ça, donc c'est même au moment du suicide du chef de la police, on a expliqué qu'on voulait faire une thérapie comportementale pour nos troubles dialectiques, on a la personne en face qui nous a dit, mais monsieur, personne, et on lui a expliqué ce que c'était, on a dit, mais monsieur, personne ne vous accorderait autant de temps, j'ai expliqué, mais madame, j'explique que c'est une thérapie comportementale dialectique, c'est comme ça, il faut savoir que c'est normalement 4 modules de 3 mois où on voit une fois par semaine la personne et un truc en séance de groupe, donc c'est la réponse que j'ai eue, j'ai expliqué que j'avais quelques difficultés pour m'y rendre et pas louper justement ces deux périodes dues à mes soucis de sointement anal, ces gens ont écrit, soucis de santé niés, problème d'hygiène, je demande à ce que ces papiers soient vérifiés, afin qu'on comprenne le travail de monsieur de Neuchâtel, et de ces autorités qui m'ont collé tout un tas de maladies, afin de correspondre plutôt au discours de la police et de l'aide sociale, et de pouvoir enfermer cette personne, on doit à tout prix trouver une maladie qui nécessite des traitements graves ou des trucs graves, parce que monsieur Pierret hurle gravement qui se fait violer. Pas, je rappelle, à des policiers qui s'associent avec des dealers, etc., etc., une aide sociale complètement incompétente qui, au lieu d'admettre, assassine la personne, tout le monde se défend. On l'a expliqué, jusqu'à ce qu'on a collé une maladie impossible, où il n'y a qu'un psychiatre qui nous a inventé ça, sur tous ceux qu'on a vu toute notre vie, et on en a vu, on vous a expliqué qu'on avait grandi en institution, et qu'on fait une contre-expertise, on n'arrive pas du tout à ça, on arrive justement à notre personnalité borderline, et on magouille pour que ça passe, pour ne pas montrer que cette personne s'est trompée, on se protège sous ce entre eux, mais derrière, il y a un assassinat d'une personne, c'est ce qu'il dit depuis le début. Donc il n'y a aucune excuse pour ces deux médecins de veuves. Donc voilà. C'était juste un petit complément sur ce que j'ai vécu à Neuchâtel. Donc voilà, il s'était important de spécifier ça, parce que ça, c'est aussi des traces écrites. Donc il faut s'expliquer, la personne, elle ne peut pas chaque fois changer tout ce que vous voulez, sauf borderline, voyez. Parce que bien, monsieur Miller, voyez, a bien assisté, il n'est pas à borderline, il faut qu'il arrête de croire que ça, il ne faut pas du tout qu'il fasse une thérapie comportementale dialectique. Ça a été très clairement écrit. Il a empêché cela. Et ici, on a des gens qui disent, il est borderline, il faut qu'il fasse une thérapie comportementale dialectique. Et ces gens-là arrivent à s'arranger pour dire, oui, mais ça ne remet pas en question. Donc effectivement, qu'on est borderline, on peut avoir aussi tout un tas de maladies. Mais si on ne trouve que borderline dans une contre-expertise, ça veut dire qu'il est borderline et qu'il y a eu des merdes avant. Et ces gens-là ont magouillé ensemble. C'est inacceptable afin de faire en sorte qu'il n'y a pas d'erreur, que chicha, et derrière, il y a une personne qui va en décéder. Avec des gens pleinement au courant de ça et des conséquences et de ce qu'ils font. Et de la manière dont ils ont fait ces choses-là. Avec aucune responsabilité et conscience professionnelle. Sauf si c'est des gros assassins, c'est ce que je dis. Et oui, c'est des conflits d'intérêts, c'est pas facile. Mais on explique un petit peu ce qui s'est passé. Enfin bon. Et c'est juste le complément de tout ce que je vis. Il s'est passé une énormité sociale. Et je demande que maintenant, tous les faits concrets qui permettent de prouver que c'est cette maladie-là, que ce n'est pas issu du problème à M. Perret, que ce soit physique, ou de son trouble de la persuadité borderline, ou issu des propos qu'il aurait pu tenir mal interprétés, ou d'un dossier de tout sous l'antimètre inventé, ou venant de la police complètement pourrie, ou d'un service social. Eh bien, je demande que cette personne s'explique. Mais moi, les deux faits concrets que j'ai me prouvent que c'est un assassinat, c'est-à-dire on prend mon isolement social qui vient de sointement anal. Donc vous voyez, ça fait des années que je suis des saloperies dans ce sens par rapport à ces gens. et le fait que je fabrique des choses, comme mon projet pour les sans-abris, ou tout ce que je fabrique qui touche à mon métier d'automaticien sur le fond, et de ce que voilà. Et on utilise ça pour assassiner la personne. Donc d'abord, on l'accuse de l'enchaînement d'argent. Après, on utilise ça pour le mettre sous curatelle, et y coller une maladie mentale qui nécessite une curatelle et un internement à vie. Donc la personne qui vit deux fois en dessous du minimum vital, qui essaie quand même de s'en sortir malgré tout, on utilise en plus ce qu'il fait pour... Enfin, c'est la preuve pour moi complète d'un assassinat d'autorité qui se tienne les pouces. Mais y'a aucune excuse. Donc voilà. Je voulais juste amener cette petite précision en complément de M. Miller et ces choses-là, et expliquer un petit peu moi ce que j'ai vécu. Donc voilà. Et c'est quand même énorme que quelqu'un comme M. Miller, qui a absolument dit, il n'est pas bourdon, il ne faut pas faire, qu'on arrive à un expert qui dit totalement le contraire, et que ces gens arrivent à s'arranger. Et si M. Miller s'est trompé pour ça, il faut qu'il accepte cette trompée sur tout le reste. Et je rappelle que derrière, ça n'a pas été fait comme de la merde comme lui a fait avec M. Walker. Donc voilà. Merci. Continuez à tuer les gens. Te proposer à des gens qui vivent avec 539 francs par mois de faire des arrangements de paiement pour payer leurs dettes, M. Miller. Et j'espère qu'une fois, vous aurez à dormir dehors, à moins 20, moins 30, et que vous compreniez ce que c'est, ou même à dormir dehors, une fois. Voilà. Et je ne suis pas raciste, ni quoi que ce soit, ni si ça, mais ce genre d'étrangers, il faut qu'ils restent chez eux. Qui nous font leurs papiers chez eux, qui apprennent n'importe quoi, puis qui débarquent là, hop, et qui assassinent tout le monde. Donc voilà. Je crois même que cette personne, c'est très possible. Je ne sais pas, il me semble. Vous voyez, ça fait plus de très longtemps que j'ai regardé qui était M. Miller. Se soit formé là-bas, vous voyez, il y a plus de 30 ans, donc à la vieille école, et il débarque ici. Et sauf erreur, il a tout le temps été engagé par le canton de Neuchâtel, en hôpital. Puis là, il s'est mis indépendant, mais il y a des conflits d'intérêts. Comme les deux de Vevey, qui sont dans l'hôpital d'Ichi, vous voyez absolument. Il faut absolument se soigner là-bas. Donc voilà, alors qu'ils n'ont même pas de thérapie comportementale dialectique, c'est ce qu'on a expliqué. Etc. C'est un assassinat. Je rappelle que la Suisse, on ne va pas rappeler ce qu'il y a eu de nouveau avec Hitler, etc. Après, il y a eu les internements administratifs ici. Après, vous avez continué, ce soit avec les mineurs, j'en suis la preuve aussi. Vous avez continué ces choses-là sous d'autres formes, notamment les internements psychiatriques, en inventant n'importe quoi, avec même un aubert. Je ne vais pas revenir sur ces propos. Pardon, je vais faire un petit peu la lessive. Vous avez enfermé ces gens comme des skandervoxtes que vous avez tués, qui, avant, pouvaient être placés. Donc si on prenait, par exemple, un mois de prison ou deux semaines, on pouvait rester à vie là-dedans. Si ces gens jugeaient que l'on pouvait être dangereux, c'est ce qu'il y a eu avec M. Vox, sauf erreur, et que quand ces choses ont été arrêtées, il n'y avait pas de retour en arrière, il n'y avait pas de prescription, je ne sais pas comment je peux comprendre, il y a un terme explicite qui dit ça, pardon. Et voilà, vous avez toujours pratiqué ce genre de choses, et j'en suis encore la preuve vivante, quelqu'un deux fois en dessous d'une lune vitale, qui a des soucis de santé, qui essaie de s'en sortir, qui attaque un service social, une police incompétente, et on l'assassine. C'est un assassinat. Ok ? Donc voilà. Et je rappelle que le fait de devoir s'exprimer en public sur des soucis de santé, comme ça, c'est très drôle. Mais on explique pourquoi, c'est parce que ces gens, se servent de mon isolement social, pour me coller des malades du mental, alors qu'ils sont pleinement au courant de ça, et qu'on a aussi, par exemple, justement, des dossiers où on arrive à mettre soucis de santé niais, problèmes d'hygiène. Je crois que je m'exprime clairement. Donc voilà. Face à des mêmes personnes, que je rappelle, quand on parle d'une thérapie comportementale dialectique, ils nous disent, mais monsieur, personne ne nous accorderait autant de temps. Ces gens-là, qui ont simplement le temps de mettre la maladie qu'ils ont envie, afin de coller leurs médicaments. Bref, pardon, je rappelle que la psychiatrie n'est rien sans la pharmacologie. Elle est rentrée dans la science comme ça. Et c'est une hérésie, ça n'est pas une science. Ce sont des maladies mises par vote, sans aucune preuve réelle, scientifique, autre que des consensus issus de vote. Ce qui a fait, notamment, qu'on a traité les homosexuels comme ça, qu'on traite les borderline comme ça, et que la majorité des soi-disant maladies qu'ils avaient découvertes, auxquelles ils pouvaient soigner, avec des médicaments dus aux neurodéséquilibres des déséquilibres qu'il y a dans le germeau, etc., ils ont quasiment réussi à le prouver sur rien du tout. Et quand vous demandez, par exemple, un psychiatre, est-ce qu'un borderline, c'est un malade, il va vous dire non, ce n'est pas une maladie mentale. Pourtant, la psychiatrie sous-tend que c'est une maladie mentale. Et c'est un petit peu comme ça pour tout. Et c'est un petit peu tout le problème, vous voyez. Et on nous traite comme si on était fou, comme si on était malade. Et on est face à des gens qui sont nés sur base d'eugénisme, par des gens qui pratiquaient l'eugénisme. Je rappelle que la psychiatrie, avant écartelé ces patients, elle est terrorisée, afin qu'ils aient peur et ne veulent plus revenir en psychiatrie. On a même eu, dans les années 1900 et quelques, des castrations. Vous voyez, il ne faut pas qu'elles puissent se reproduire, une notion d'eugénisme. Et derrière, on s'est dit, oulala, mais pourquoi ces gens ne les euthanasieraient pas plus tôt ? Ils s'étaient simplement les castrés. Et en Europe, nous avons eu des euthanasies, je ne peux pas affirmer qu'il y en a eu en Suisse. Et après, il y a des gens qui ont dit, oulala, on va un peu trop loin. Et après, il y a eu Hitler, vous voyez. Donc voilà. C'est ça. La naissance et l'histoire de la psychiatrie. Et la psychiatrie aurait dû être dissous après la Deuxième Guerre mondiale. Elle est restée pour des raisons politiques et parce qu'elle était bien implantée aux États-Unis. Et ces gens sont rentrés dans la science. Juste après, vous voyez que ces gens pratiquaient des lobotomies dans le cerveau face à des hyperactifs, typiquement en disant, regardez, ces gens vont mieux. On a des scanners de ce qui se passe. C'était dans les années 60. Ce n'est pas si longtemps. De ces gens-là, maintenant, avec tout qui est démonté, tout qui est démoli. Et ces mêmes psychiatres, vous voyez, qui étaient les experts d'avant, qui sont maintenant les mêmes experts d'aujourd'hui. Au final, c'est juste un autrement continué dans ce sens. Et juste après ça, pour remplacer la lobotomie, on a eu les neuroleptiques. Même chose qu'on utilise maintenant, même avec quelqu'un qui est addict aux jeux vidéo. C'est pas mineux. Mais vous savez, comme ça, il y a une science qui donne des dérivés d'amphétamines à tous les enfants un petit peu agités. Il faudrait quand même que je vous pose des questions. Je ne sais pas. Non, mais ce n'est pas... Donc voilà, cette pseudo-science où on met les choses par vote et où on n'a aucune preuve de rien. Je rappelle que les borderlines, ils ont dit qu'ils allaient prouver l'avenir avec les neurosciences. Non, je crois qu'on est à la pointe là. On vous attend. Et je rappelle que ces gens utilisent, je crois qu'ils ont essayé ou trouvé, sur par exemple la schizophrénie, sauf erreur, je crois que c'est l'exemple typique, des gènes ou une marque qui fait que... On pourrait déceler typiquement avec un test potentiellement même ADN ou dans la génétique. Alors, je ne vais pas affirmer ça. Mais ce qui prouve que ça n'en fait pas une maladie ou une science, mais est un génocide. Ok, c'est pas... Mais on ne va pas rentrer plus dans les détails. Donc, si ces gens arrivent à trouver des différences, par exemple génétiques, sur les borderlines et à trouver un trait, ils vont dire « Ah, regardez, c'est la maladie. » Alors qu'on peut être différent et potentiellement... Donc, voilà. Et du coup, ça en fait un génocide. Je vous demande d'aller regarder la définition de génocide et de génisme et vous comprendrez qu'on en est exactement là. Et il reste encore des vieilles lois souffreurs en Biélorussie et un petit peu dans des pays bizarres où on a encore le droit, vous voyez, de castrer les soi-disant malades mentaux. Donc, voilà ce qu'est la psychiatrie. Voilà la fortune pour laquelle on dépense parce que c'est des milliards chaque année qui assassinent complètement les gens. Donc, voilà. C'est pas... Pardon, c'est un micro-résumé. Jeuf, c'est juste et c'est ces gens qui apprennent n'importe quoi et donnent des peines qu'on peut qualifier de pires que perpétuités à des gens qui sont victimes et qui se servent de leur hurlement du fait qu'ils vont moins bien à cause de ça, etc. Donc, voilà. C'était juste pour préciser quel type de psychiatre on a à Neuchâtel et qu'on peut croiser à la M. Miller. Vous voyez, c'est chaud. Donc, voilà. Donc, justement, ça, c'est trop mixte, parano. Et puis, avant-charge, vous voyez, antisociale et souci, problème de centenier, problème d'hygiène. Vous voyez. Bon, bref. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous fêtez les assassinats quand il y en a tant de mois. Je sais quoi. Il y a un record. Il y a des... Comment ça se passe ? C'est quoi le... Hein ? Vous savez, moi, j'ai vraiment l'impression d'être au dîner de con. Mais ce n'est pas moi, le con. Je vous dis la vérité. C'est le tout, on voit. Mais vous ne savez rien à ce que vous faites. Vous allumez de la lumière. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Et vous jugez des gens comme moi. Mais je vous croyais que sans les gens comme moi, vous n'avez pas d'ordinateur, pas de téléphone, rien du tout. Je vous crois encore avec des silex. Un monde de mongol. Hein ? C'est pas... Voilà. Continuez à tuer des gens. Très sans de familiaire, c'est tout. Et à dire, moi, je défais tout. Moi, je suis meilleur que les autres. Donc, vous venez 20 minutes que vous avez face à vous qui est quelqu'un toute sa vie a dû avoir peut-être une vingtaine de psychiatres qui n'a jamais trouvé ça. Tout au contraire, toutes des choses qui vont en contre-indication avec ceci à la base. Hein ? Et surtout, vous avez dit, il est surtout pas borderline ce qu'est la personne. Donc voilà. Mais c'est un infacile.